Abonnez-vous sur Instagram pour suivre toute l'actualité du rugby. Bienvenue à tous dans Rugby Champagne, l'émission qui vous raconte l'histoire des plus grandes légendes de notre sport. Depuis sa création, le rugby a connu de nombreux joueurs de qualité. En revanche, rares sont ceux qui ont réussi à laisser une trace indélébile. Et quand on parle d'excellence et de perfectionnisme rugbystique, il y a bien un nom qui figure tout en haut de cette liste. Nous parlons bien sûr de Johnny Golden Boots Wilkinson. Demi d'ouverture d'élite, au coup de pied chirurgical. Le British Gentleman, au certain je ne sais quoi, a su émerveiller fans et adversaires en club ou en sélection pendant trois décennies. Il reste, encore aujourd'hui, le meilleur 10 à avoir porté le maillot du 15 de la Rose. Si beaucoup adorent le joueur, peu connaissent l'homme et son parcours se met d'embûche. Ça tombe bien, on vous emmène à sa rencontre. Vous êtes prêts ? Alors, à vos flûtes et sabrons le champagne, direction l'Angleterre. Let's Go! Sous-titrage ST' 501 Notre histoire commence dans la charmante petite bourgade de Frimley, à 50 km de Londres. Jonathan Peter Wilkinson y voit le jour le 25 mai 1979. Avec un grand-père footballeur professionnel, une mère joueuse de squash, un père amateur de cricket et un grand frère rugbyman, le destin sportif de Jonathan semble déjà tout tracer. Comme son aîné, son choix se porte finalement très tôt sur le rugby. A trois ans, trop jeune pour être licencié, le petit Johnny fabrique un ballon en rouleau de papier toilette, avec lequel il marque des essais d'un bout à l'autre de la maison familiale. L'année suivante, enfin en âge, il rejoint le Farnham Rugby Club, petit club familial dans le Hampshire. Rapidement, sa passion dévorante se mue en obsession. Très angoissé de nature, sa peur de l'échec est telle que son père doit, avant chaque séance d'entraînement, arrêter la voiture sur le bas-côté pour que son fils puisse vomir. J'ai commencé à 4 ans, et jusqu'à disons 13 ans, j'ai juste pris du plaisir. Je pense que je me mens à moi-même. En fait, c'était plutôt de 4 à 6 ans. A cet âge-là, je commençais déjà à me créer ces angoisses sur ce que cela signifiait d'échouer. Avant, je prenais le ballon, et je courais avec, et je pouvais être déçu après un match. Mais comme tous les enfants, je retrouvais vite le sourire. A partir de 6 ans, le sourire ne venait plus, et je gardais ma déception avec moi. Pour éviter ce mal-être au maximum, Johnny décide de ne plus rien laisser au hasard et devient un bourreau de travail. Pas question de louper une seule séance d'entraînement. Déjà à l'époque, il est le premier arrivé et le dernier parti. Même le jour de Noël, il brave le froid pour s'exercer seul au coup de pied. Un stakanoviste du rugby, à peine âgé d'une dizaine d'années, pour qui le mot loisir n'a déjà plus aucun sens. A 10 ans, il fait une courte infidélité au ballon ovale pour le ballon rond. Lors de son premier match, il aurait même marqué un but du milieu de terrain. Pas étonnant quand on connaît le génie de frappe de Wilco. Mais voilà, le rugby lui prend beaucoup de temps. Beaucoup trop de temps. Mais content de ne jouer qu'en club, Johnny s'inscrit également dans l'équipe de son école, le Lord Wentworth College. Il y tape dans l'œil d'un professeur du nom de Steve Bates. L'ancien joueur, comptant une sélection avec le 15 de la Rose, est bluffé par le jeune prodige de 15 ans. Et quand, en 1995, au balbutiement du rugby professionnel en Angleterre, on lui offre le poste d'entraîneur des Falcons de Newcastle, Bates continue de garder un œil sur son poulain. Si bien que deux ans plus tard, il le convainc de signer avec son équipe. Brillant élève, Wilkinson refuse une bourse pour étudier à l'université de Durham et passe professionnel. Même si Johnny le Sudiste peine à son arrivée à s'acclimater au nord de l'Angleterre, le pari s'avère finalement payant. Dès sa deuxième saison chez les Falcons, il devient titulaire et remporte le championnat d'Angleterre. Alors qu'il joue au poste de centre lors de ses débuts, son coach décide de le repositionner en demi d'ouverture. Beau joueur, le trait décrié Rob Andrew lui cède sa place et le prend sous son aile. D'abord en difficulté, avec la précision de ses coups de pied, Wilco trouve un mentor en la personne de la crème de la crème des Kicking Coach. Dave Ared, Neil Jenkins, Manstain, Rob Andrew et plus tard, un autre Johnny, Johnny Sexton, sont tous passés sous sa houlette. Une légende dans le milieu. Quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite pensé, je vais donner tout ce que j'ai à ce gars. Je me suis dit, ne retiens rien, si tu veux arriver là où tu veux, tu as besoin de lui. Le futur lui donnera raison. Parmi les secrets que Dave transmet à son disciple, la technique dite de Doris reste sûrement la plus cocasse. Le coach, pour aider Johnny à ajuster la mire, lui explique qu'il doit imaginer une très belle femme, assise dans les gradins juste derrière les poteaux. Dès lors, Doris ne le quittera plus. C'est également à cette époque qu'il adopte sa fameuse posture avant de tirer une pénalité. Genoux fléchis, dos courbés, les mains en communion et le regard au loin. Enfin, une chorégraphie iconique, passée à la postérité, à l'image de la langue tirée de Jordan ou du torse bombé de Cristiano avant un coup franc. Nombreux sont ceux qui ont tenté de lui rendre hommage avec plus ou moins de réussite. Plus qu'une simple posture, il s'agit d'une routine. Celle du coup de pied parfait, que Johnny essaie sans cesse de reproduire à l'identique. D'abord, il place le ballon sur le tee, recule de quelques pas de manière à dessiner un j'y entre lui et la balle. Légèrement incliné et les mains jointes, il cherche son point d'équilibre et se concentre. Johnny rentre dans sa bulle, complètement coupé du monde. Il détermine le spot, l'endroit précis du ballon qu'il va frapper. Il visualise la ligne, le follow through, la trajectoire du tir à ajuster en fonction de la distance des poteaux. Puis, s'élance, la jambe droite fermement plantée dans le gazon. Il effectue un mouvement de balancier, transférant son poids de l'arrière vers l'avant, puis frappe. Répétez ce geste un nombre infini de fois. Puis, faites la chose de votre mauvais pied et vous obtenez la recette secrète de Sir Johnny himself. Mais voilà, tout Johnny Wilkinson qu'il est, Wilco reste un homme. Alors, quand en 2002, malgré une blessure à la tête, il manque une pénalité contre Leinster d'un certain Brian O'Driscoll, la pilule est dure à avaler. Fidèle à lui-même, il exorcise ses démons d'une seule et même manière, par le travail acharné. Pour parvenir à sortir de cette spirale, je suis dehors dès le lendemain matin pour taper. Je prends 10 ballons et je tape 50 fois de l'endroit exact où j'ai échoué la veille. Ce n'est pas vraiment un entraînement, mais cela a le pouvoir d'éloigner mes démons pour quelques heures. Le gosse du Surrey n'a pas changé. Le talent du jeune buteur ne passe pas inaperçu outre-manche. Un an après être passé pro, son nom est retenu dans la liste du sélectionneur du 15 de la Rose pour le tournoi des 5 nations 98. Le Graal pour tout rugbyman anglais. Il effectue sa première sélection à L'Aile, le 4 avril 98, à 11 minutes du terme de la dernière journée. Une large victoire, 35 à 17 contre l'Irlande. Johnny a seulement 18 ans et 314 jours, jamais personne n'avait fait mieux avant. Surpris, le 3 quart centre, Jeremy Goscott, pense même lorsqu'il l'aperçoit plus tôt dans les vestiaires qu'il s'agit d'un fan ayant gagné le droit de passer une journée avec l'équipe. A l'été, alors que de nombreux cadres anglais déclarent forfait, il participe en sélection au tristement célèbre Tour From Hell, le Tour de l'Enfer. Une tournée catastrophique du terrible hémisphère sud, ponctuée d'une cinglante défaite 76 à 0 face au Wallabies. Malgré la contre-performance collective, Wilco s'impose comme un titulaire solide du 15 de la Rose. Lors du tournoi des 5 nations 99, il débute l'intégralité des rencontres. L'Angleterre manque d'un rien de remporter le tournoi, ne concédant qu'une défaite dans les ultimes secondes de la dernière journée quand le 3 quart centre galois Scott Gibbs transperce la défense anglaise. Une défaite au goût amène, qui laisse tout de même entrevoir du positif à quelques semaines de la Coupe du Monde au Royaume-Uni et en France. Pour sa première dans la plus belle des compétitions, Wilkinson ne tremble pas. Il score 32 points dans une victoire facile contre l'Italie. Un essai, 6 transformations, 5 pénalités. La totale. L'Angleterre finit à la seconde place de sa poule, ne concédant qu'une défaite aux Blacks. En quart de finale, c'est un défi de taille qui attend le 15 de la Rose. Les Springboks, invaincus au tour précédent. Contre toute attente et sans aucune explication, Clive Woodward, le sélectionneur anglais, décide de ne pas aligner son petit génie et préfère confier la tâche au plus expérimenté Paul Grayson. Sans Johnny, l'équipe s'incline logiquement face à l'armée sud-africaine. Coup dur pour les Britichs et pour le jeune Johnny, qui digère toujours aussi mal n'importe quelle défaite. Woodward comprend à ses dépens qu'il ne peut pas se priver de son buteur star. Dans les années qui suivent, il ne remettra plus jamais en question sa place de titulaire. Il faut dire que Wilco ne lui en donnera pas l'occasion. En 2001, dans le tournoi des désormais 6 nations, il livre une performance légendaire. Contre l'Italie, encore eux. Johnny Mark, 35 points. Un record. 89 sur l'ensemble de l'exercice. Le plus grand total individuel de l'histoire. Sans pour autant faire le grand chelème, l'Angleterre de Wilkinson survole la compétition et remporte la coupe pour la deuxième fois consécutive. Une victoire à l'arraché, 32 à 31 en 2002 contre l'Australie et une prestation dantesque contre les Blacks viennent parachever ce que tout le monde sait déjà. Johnny est, très certainement, le meilleur demi d'ouverture au monde. Le sélectionneur Clive Woodward le reconvertit en sniper d'élite. Flegme britannique oblige, Wilco, qui préfère les phases offensives à la main, accepte à contre-coeur. Être un excellent buteur n'est pas vraiment la chose qui m'excite le plus. Mais je déteste l'idée de louper mes coups de pieds. Clive veut des drops. Ma nature profonde m'empêche de lui donner entière satisfaction. Je ne recherche que les essais. Sa précision chirurgicale fait de lui le factor X de la sélection anglaise. Joueur complet au possible, sa palette rugbystick ne se limite pas qu'au coup de pied. Doté d'un immense QI rugby, le génie Wilkinson sait se placer à la perfection en défense. Et il n'a pas peur d'aller au contact, comme en témoigne ce gigantesque caramel sur Emile Entamac en 2000. Cette tendance kamikaze lui vaudra d'ailleurs quelques grosses blessures. Cette notoriété a un prix. Wilco devient la cible privilégiée des équipes adverses. L'homme à abattre. Enfin, à essayer. Côté club, il est rejoint en 2002 par son frère Marc, a.k.a. Sparks. Ils partageront ensemble le maillot des Falcons pendant trois saisons. Johnny décrira plus tard cette période comme le plus beau souvenir de toute sa carrière. 2003 est l'année de la consécration. Le chef-d'oeuvre du maître. L'Angleterre entame l'exercice de la plus belle des manières, en massacrant tout le monde. Seuls les Français donnent un semblant de résistance. Le reste n'est qu'un parcours de santé. A l'occasion d'une démonstration contre l'Italie, Wilco hérite même du brassard de capitaine. Au total sur la compétition, 77 points pour le sniper et un troisième tournoi de 6 nations en 3 ans. Et le plus beau reste à venir. Après avoir fait sa loi sur le vieux continent, Johnny compte bien l'imposer au monde entier. C'est dans cette optique qu'à l'été, il s'envole direction l'Australie la coupe Webelis en ligne de mire. Plus facile à dire qu'à faire. Invaincu en poule, le 15 de la Rose ne fait pas de cadeau à ses voisins de l'hémisphère nord en phase éliminatoire. Une victoire 28 à 17 contre le Pays de Galles. Puis une autre 24 à 7 contre la France pour rejoindre en finale le Pays haute et tenant du titre. L'Australie. 47 des 52 points anglais lors des deux tours précédents sont inscrits par le maître. Remonté à bloc, les fans australiens arborent des t-shirts Stop Johnny dans les rues de Sydney. Le Johnny en question va vite les faire déchanter. A 26 secondes de la fin des prolongations, Anglais et Wallabies sont au coude à coude. C'est à cet instant que Wilco offre la victoire au sien d'un drop assassin et de son mauvais pied. S'il vous plaît. L'Angleterre devient la première nation de l'hémisphère nord et pour l'heure la seule à devenir championne du monde. Comme il l'avait écrit dans son journal intime à l'âge de 8 ans et après être devenu capitaine de la sélection, Johnny réalise son second rêve de gosse. Gagner une Coupe du Monde. Les récompenses individuelles s'enchaînent. Meilleur marqueur de la Coupe du Monde. Meilleur joueur du monde. IRB. Le 10 décembre, il est même décoré de l'ordre de l'Empire britannique des mains de Queen Elizabeth. Jonathan Wilkinson devient officieusement Sir Johnny. La gloire et la célébrité ne sont pas sans répercussions sur la santé mentale, déjà fragile, du sniper. Paranoïaque, il vit comme si une caméra imaginaire filmait ses moindres faits et gestes. Malheureusement, la réalité finit par dépasser la fiction. Après la Coupe du Monde 2003, je suis parti en vacances aux Maldives. Mais le moindre de mes gestes sur la plage était photographié. Donc j'ai passé le plus clair de mon temps à l'intérieur. Je suis rentré encore plus pâle que je ne l'étais en arrivant. Quelques mois plus tard, il se blesse gravement à l'épaule. C'est le début d'une série noire longue de deux ans pour le britannique. Wilkinson s'accroche, mais chaque retour se solde par une nouvelle blessure. Épaules, chevilles, genoux, foie, rien ne l'épargne. En sélection, comme en club, ses coéquipiers apprennent à composer sans lui. La presse s'emballe, c'en est trop pour Johnny. Victime de crise de panique, il sombre dans une sévère dépression. La Coupe du Monde 2007, en France, ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Il se blesse à la cheville quelques jours avant le début de la compétition. Indisponible pour les deux premiers matchs, il fait son grand retour lors de la troisième rencontre face au Samoa. Johnny y est le principal artisan de la victoire britannique, marquant 24 points. Le 15 de la Rose enfonce le clou quelques jours plus tard face au Tonga. L'essentiel est sauf. L'Angleterre se qualifie pour la face finale. Cependant, en quart de finale contre les Wallabies, on ne donne pas cher de leur peau. Mais c'est sans compter sur le phénix, Sir Johnny, qui inscrit l'intégralité des points de son équipe et crucifie, une nouvelle fois, les Australiens. En demi, les Anglais retrouvent de vieilles connaissances les Français, tombeurs surprises d'une Nouvelle-Zélande pourtant annoncée ultra-favorite. Ce crunch restera dans les mémoires. Comme 4 ans plus tôt et au même stade de la compétition, Wilco sort à lui seul le 15 de France de Bernard Laporte. Saint-Denis pleure ses héros, incapable d'en vouloir à Sir Johnny, lui qui inspire tant de sympathie et d'humilité. La France n'a pas été battue par une nation, mais par un homme, une légende. Après deux exploits consécutifs, la dernière marche est malheureusement trop haute. Comme en poule, l'Angleterre s'incline face à l'Afrique du Sud. Les belles épopées ont souvent une fin tragique. La coupe du monde, bien que sans la fin espérée, fait l'effet d'un déclic pour Wilkinson. Malgré une saison 2008 chaotique, il trouve du réconfort dans la musique et se décide enfin à consulter un psychologue avec pour mantra « Vivre l'instant présent ». Son nouveau départ ne se fait pas en Angleterre, mais de l'autre côté de la Manche, en France. Sudiste de nature, il s'installe sur la Côte d'Azur. Cette fois, pas de problème d'acclimatation. En 2009, il signe un contrat de trois ans avec Toulon. Un objectif, ramener le RCT, un club à peine revenu dans l'élite, au sommet de l'Europe. Par revanchard pour un sou, les supporters français l'accueillent à bras ouverts. Il faisait jamais de coups bas. Il en mettait jamais une, l'homme par fesse. Il est comme un peintre, comme un chanteur, comme un poète, comme un écrivain. Il nous a inspiré à devenir meilleurs. Il arrive à Toulon abîmé et le corps un peu après de l'angle de blessure pour tout le monde douter. Le génie Wilco leur rend bien, maîtrisant la langue de Molière en une poignée de voix. Très bien qu'on est super, super réussi. On est très chanceux, privilégiés de jouer pour ce club avec les supporters. Déconcertant. On dit souvent d'ailleurs que si Johnny est aimé en Angleterre, en France, il est adoré. Du masochisme quand on sait à quel point le French Killer a de trop nombreuses fois brisé les rêves des tricolores. Mais voilà, impossible de ne pas apprécier la légende et son je ne sais quoi le rendant si irrésistible. Le début de saison sous ses nouvelles couleurs est rassurant. Pour la première fois depuis 7 ans, il enchaîne 9 rencontres consécutives sans se blesser. En forme avec le club français, le champion du monde 2003 est même rappelé en sélection. Le gaucher est titulaire avec le 15 de la rose pour le tournoi 2010 où il redevient meilleur marqueur de l'histoire du tournoi avec 523 points inscrits en 37 rencontres. La malédiction semble brisée. Le plaisir de jouer est enfin de retour. La forme est là, plus qu'à retrouver son véritable niveau de jeu. En 2011, année de coupe du monde, Johnny dispute sa dernière compétition avec le 15 de la rose. Il s'incline en quart contre des français plus outsiders que jamais. Pas cette fois, messieurs les anglais. Clap de fin pour la carrière internationale du maître à jouer britannique. Le meilleur buteur anglais se concentre alors totalement sur le RCT, son deuxième et dernier club. La saison 2012-2013 marque le grand retour du roi. Comme en 2007, il enchaîne les exploits et permet à Toulon d'accéder à la première finale de coupe d'Europe de son histoire. Fidèle à ses habitudes, il marque l'intégralité des points de son équipe en quart face à Leicester 21-15. Il récidive quelques semaines plus tard en demi contre les Saracens en inscrivant 24 points. Pour fêter son retour à Twickenham, Wilco marque un drop pourtant bien contesté par le jeune Owen Farrell. Son successeur en sélection est impuissant face à son idole. Ce n'est pas aujourd'hui que l'élève dépassera le maître. L'image est forte. C'est une image incroyable. Et il s'en excuse Johnny Wilkinson. Ça, c'est toute la classe de sœur Johnny Wilkinson qui a demain une statue à Mayonne. Vous faites ce que vous voulez. À l'occasion d'une finale 100% française, l'ouvreur, présent au stade depuis 10h du matin pour s'entraîner, est le principal artisan de la victoire toulonnaise au forceps sur Clermont. 16 à 15. Pour la première fois de sa carrière, Johnny soulève la H-Cup, le dernier trophée international qui manquait à son incroyable palmarès. La saison suivante sera sa dernière. En guise de Last Dance, Johnny se fixe un objectif complètement fou. Le doublé Coupe d'Europe championnat. En France, seule Toulouse a pu réaliser cet exploit en 1996. Et encore, cette première édition de la H-Cup avait été boycottée par les clubs anglais. Ils commencent par défendre avec succès et sans trop de difficulté son titre continental. Le plus dur l'attend en finale de Top 14. Rematch de l'année précédente, les Rouges et Noirs sont opposés au Castro-Olympique. Là où le désormais capitaine Toulonnet avait manqué d'adresse un an plus tôt, Wilkinson se montre chirurgical face au poteau et offre au RCT son premier bouclier de Brennus en 12 ans. Celui qui exècre par-dessus tout la défaite tire sa révérence le sourire aux lèvres devant une foule de supporters entonnant « God save the king ». L'espace d'un instant, la monarchie britannique est renversée. À 34 ans, Wilco peut définitivement raccrocher les crampons et ce, de la plus belle des manières. Reconnaissant, il déclarera plus tard « Je crois que Toulon m'a sauvé la vie ». Une fois à la retraite, Johnny le rugbyman fait place à Johnny le business man. Il lance ses propres marques de boissons énergétiques et de vêtements sportifs. Jamais trop loin des terrains, il enchaîne les rôles de consultant et expert technique pour Toulon, puis pour l'équipe d'Angleterre. Maintenant guéri de ses démons, l'ancien patient participe à la sensibilisation des jeunes rugbymen sur le sujet. Encore trop tabou des maladies mentales dans le milieu sportif. Preuve, s'il en fallait encore une, de son remarquable courage. S'étalant sur trois décennies, Johnny laisse derrière lui une immense carrière. Des records en pagaille et une armoire à trophées bien garnie. Une coupe du monde, quatre tournois d'assignation, deux coupes d'Europe, deux coupes et un championnat d'Angleterre et un bouclier de Brennus. Avec 1179 points, il est le deuxième meilleur marqueur de l'histoire du rugby. Juste derrière le Néo-Zélandais Dan Carter. Sniper hors pair, il aurait fait parcourir au ballon 137 kilomètres en match officiel. Assez pour ne plus sentir les effets de l'atmosphère. Mais résumer Wilco à un simple tireur de coup de pied, c'est sous-estimer son incroyable vision de jeu et sa science du plaquage. Des qualités qui font de lui l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire. Plus que le champion, on retient l'homme, le colosse au pied d'argile. Un perfectionniste ultime qui a su trouver les ressources nécessaires pour revenir de 17 blessures sérieuses. L'un des rares sportifs qui a osé briser l'omerta autour des maladies mentales. Un homme courageux, une source d'inspiration inépuisable. Un modèle. Pour tout ça, Sir Johnny, thank you et merci. Sir Johnny. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501